Il y a un certain réconfort de se retrouver dans l'environnement qui nous donne du bien-être, une certaine sécurité, parce qu'on est dans une sorte de quiétude qui vient de quelque chose, qui vient de là-bas. Et toute cette paix, ce réconfort je pourrais dire, enfin plutôt c'est le réconfort, ça s'appelle du bien-être. Donc on cherche tout le temps ce bien-être, le bien-être, d'être dans une zone de confort et se réconforter. Et quand on est dans ce réconfort-là, il y a une certaine sécurité où on croit que ça c'est la paix. Mais en fait là on parle d'une autre sorte de paix qui est beaucoup plus profonde, C'est la paix qui existe quand on est libre de toute l'activité pour pouvoir satisfaire ce centre égocentrique qui cherche le bien-être. Moi je veux le bien-être, donc tout ce que je fais, c'est pour arriver quelque part, pour pouvoir me sentir bien. La plupart d'entre nous, nous connaissons ce genre de paix. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous tractons partout autour de nous. Donc parce que notre esprit est tout le temps occupé à ça, il n'est pas en paix. Il n'y a rien d'autre que de l'amusement, l'amusement du soi qui veut se donner une valeur, se donner ce bien-être. Le bien-être que l'on trouve à l'extérieur de notre peau, avec les choses qui nous arrivent, avec les choses qu'on peut prendre, avec l'énergie de l'autre qu'on peut consommer. Ça, ça nous donne une sécurité. Mais là on parle de quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est quand tu n'as plus besoin de faire toutes ces choses que tu as besoin pour convoiter ce bien-être. Parce que la convoitise du bien-être, c'est ce que nous connaissons pour la plupart. Nous voulons être heureux, nous voulons être en paix, nous voulons avoir quelque chose sur quoi bâtir notre vie paisiblement. Mais dans les faits, ça n'arrive pas. Parce que tout ce que tu veux, en fait, c'est la fausse paix. Tu veux une paix qui va te donner du réconfort, qui va te donner un bien-être. Tu cherches à sécuriser ce bien-être pour pouvoir te sentir bien. Mais ce bien-être, il te file entre les doigts. Parce que, automatiquement, quand tu vas faire exister ce bien-être-là, il y aura quelque chose qui va venir pour le détruire. Il y aura un événement qui va arriver. Et tu vas à nouveau te sentir en insécurité. Et tu vas vouloir encore plus de sécurité. Alors, tu vas t'attacher à toutes ces choses que tu aimes, qui te donnent du réconfort. Et tu passes ta vie à courir partout où tu peux trouver ça. Là où se trouvent les choses qui te donnent cela. Tu vas aller chercher partout sur la planète. Et jamais tu ne trouveras ça. Cette paix, cette paix dont je parle, qui est la quiétude de l'esprit inoccupé avec les choses de la pensée, avec les choses de cette vie, pour pouvoir te donner ce bien-être. Parce que l'esprit en paix, il ne cherche plus rien. Il n'a plus besoin de rien. Un esprit en paix qui ne veut rien, qui n'attend rien, c'est quelqu'un qui ne réagit pas à la chose, qui va pouvoir lui donner du réconfort. Il l'abandonne. Il n'est plus dans la convoitise de cela. Il a accepté que tout ça, ce n'est pas ce qu'il avait besoin. Mais tout ça, ça le rend malheureux. Parce qu'il court tout le temps. L'esprit est occupé. Et l'esprit occupé, il devient nerveux, tout le temps occupé, occupé, à vouloir trouver quelque chose. Et parce qu'il y a la déception autour de toute cette activité-là, il y a la frustration de ne pas avoir ce qu'on désire, de ce qu'on convoite, alors il y a tout le temps une bataille pour pouvoir faire arriver ces choses pour qu'on puisse en jouir. Et là, on dit que la paix, la vraie paix, c'est de ne plus rien vouloir de cela. La paix, c'est quand l'esprit est occupé à rien. il n'est plus dans l'action. Il est dans l'inaction. Tu ne veux rien. Tu n'es pas en train de réagir aux choses qui arrivent. tu laisses être ce qui arrive pour ne pas t'encombrer l'esprit. Parce que cette paix pour toi est cruciale. Et c'est la paix la plus difficile à nous les hommes. Parce que cette paix te donnera l'harmonie d'être là, présent, avec toi-même. Et dans cette présence, tu vas agir à tous les événements que ton centre égocentrique veut prendre d'une autre manière. Tu ne vas pas être dans la compulsion parce que tu es dans l'insatisfaction. Tu attends, tu voudrais. Donc tu vas chercher ça. Et toute ta vie, c'est ça ton activité. Tu dissipes ton énergie à trouver des choses pour pouvoir te réconforter. pour pouvoir trouver un havre de bien-être. Mais ce bien-être t'étouffera. Parce que c'est un bien-être éphémère. Parce que tu croiras qu'il t'en faudra encore plus et plus et plus. Jamais tu n'en auras assez. Tu le cherches partout, dans l'autre, là-bas, dans tes idées. Tout ce que tu crois, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi. C'est des choses inventées que tu projettes. Et tout ça encombre l'esprit. Alors que l'esprit, pour être opérationnel dans la joie, d'être présent avec l'harmonie qui n'a pas besoin de rien d'autre que d'être là, c'est une façon d'être unis avec soi-même. Donc on ne cherche plus rien. Parce qu'on est dans l'intégrité de soi. On s'est révélé à soi-même. On a compris que ce que tu es, c'est une illusion qui empêche la paix d'être. Or, cette paix, si elle n'est pas là, elle va détruire le monde. Parce que tout le monde regarde midi à sa porte pour avoir cette zone de confort. Et on détruit la planète, on fait des guerres pour pouvoir avoir ça. On cherche du pétrole là-bas. Et on se fait croire les uns aux autres que c'est pour une bonne cause. On dit qu'on va faire une petite guerre pour avoir la paix. Mais tu sais que ça n'arrive jamais, ça. Quand tu fais la guerre, c'est que tu n'es pas bien dans ta tête parce que tu n'es pas en paix. Et si tu n'es pas en paix ici, tu vas proclamer la guerre là-bas. Parce que tout ce que tu voudras, c'est que l'autre se soumette à toi pour que tu puisses avoir ta zone de confort. Dans une grande envergure, c'est le monde qui est comme ça. Tu regardes autour de toi, c'est le résultat de ce que tu es à l'intérieur. Tu regardes le monde et c'est comme ça. Parce que nous ne sommes pas en paix. Alors, il n'y a pas la paix non plus dans le monde. Et la paix, ça veut dire que tu n'as plus besoin de convoiter toutes ces choses pour pouvoir te remplir, pour pouvoir assouvir ton centre en demandes qui ne cessent jamais de te demander d'être satisfait. Tu es tout le temps en train de vouloir te satisfaire jour après jour. Il n'y a pas un jour qui passe où tu cherches quelque chose pour te donner à toi pour pouvoir te sentir bien. Parce que tout ce que tu vis c'est la monotonie. Il n'y a rien dans cette vie. Il n'y a rien à prendre. Quand tu as installé tout ça autour de toi, tu es dans la monotonie. Tu es dans l'ivresse de ton plaisir. Et pour avoir ce plaisir, tu as vendu toute ta liberté. La paix, tu l'as vendu. Tu n'es plus en paix parce que tu cherches, parce que tu veux, parce que tu insistes et tu es devenu brutal parce que quand tu n'as pas ça, alors tu utilises l'autre pour te donner ce que tu as besoin pour être en paix, pour trouver un réconfort. Donc, tu demandes de l'amour, tu demandes de l'affection, tu demandes que l'autre soit là et jamais toi, tu es ce que tu es vraiment parce que ce que tu es c'est un don d'amour. Mais quand tu demandes de l'amour, tu ne peux pas être un don d'amour. Quand tu attends d'être aimé pour pouvoir faire exister ton confort, alors, à ce moment-là, tu n'es pas en train d'aimer, tu es en train de demander, de quémander quelqu'un, son amour, son temps, son affection pour qu'il puisse te le donner. Et alors, jamais tu ne seras satisfait parce que l'autre n'est pas là pour ça. Parce que ce que tu es toi-même est déjà tout ça. Ce que tu es, c'est cette dimension harmonieuse, mais il faut aller le chercher en soi. Mais quand tu cherches à l'extérieur, alors tu es en conflit avec ce que tu veux et ce que tu aimerais. Ce que tu veux, c'est la paix, mais ce que tu aimerais, c'est toujours courir pour pouvoir faire une petite guerre pour avoir la paix. Tu es en contradiction avec toi. Tu te bagarres tout le temps. Tu n'es pas en paix pour pouvoir être là à vivre cette paix. parce que cette paix elle est détruite par tes compulsions, tes envies. Tu ne veux pas laisser les choses être comme elles sont. Tu voudrais qu'elles soient comme tu aimes pour que toi tu puisses avoir du plaisir et que ce plaisir te donne du réconfort et de la sécurité. C'est ce monde que nous avons. Tu regardes, c'est comme ça. Nous sommes en train de nous détruire les uns les autres juste parce que nous ne sommes pas en paix. Donc la paix c'est l'absence de pensée. C'est l'absence de ce que tu pourrais faire pour pouvoir être heureux. Ça veut dire que tu meurs à cette envie d'être heureux. Ça veut dire que tu ne côtoies plus la pensée qui t'emmène dans cette direction-là. Tu abandonnes et en abandonnant ça tu te retrouves avec une grande paix et dans cette paix il y a beaucoup de joie parce que quand il y a de la joie comme ça c'est parce qu'il y a de la paix. Il n'y a plus rien qui est encombré. Tu ne te donnes pas des histoires pour t'encombrer la tête et tout ça à courir, à courir pour pouvoir trouver un réconfort. Si tu ne fais plus ça il y a beaucoup de joie parce que tu es libéré de cette demande et c'est cette demande qu'on ne veut pas lâcher qui fait que tout ça s'empire. tu t'empires toi-même dans ton état parce que jamais tu ne seras satisfait. Donc sur le bord de la route de ton existence regarde, observe que tu cours, observe que tu es tout le temps insatisfait, que tu es tout le temps en quête pour un peu de bonheur qui reste éphémère parce que demain matin tu en voudras encore et encore et encore et encore tu ne seras jamais satisfait. Donc tout le temps tu seras en quête. Tu vas expérimenter toutes les choses de la terre pour pouvoir trouver dans ces choses qui sont à l'extérieur de toi un peu de réconfort, un peu de paix et jamais tu ne seras satisfait. Tu peux côtoyer toutes les plus belles choses de la terre mais tu resteras vide parce que ce n'est pas à la barre que ça se passe. Ça se passe quand tu cesses de côtoyer toutes ces choses, quand ton aspect intérieur reste tranquille et alors dans cette tranquillité se trouve la paix. Mais ton être qui est dans le déplaisir, dans la demande égocentrique, il va faire en sorte que toujours il va trouver quelque chose pour faire pour faire arriver des choses pour que cette zone de confort puisse continuer à exister. Mais alors c'est un château de cartes que tu es en train de faire et tu es toujours en train de faire en sorte que faire attention que ça tombe et tu t'épuises à faire ça parce que c'est toute ta vie ça. Et là on est en train de dire reste sur le bord du chemin de ta vie. Observe comment tu vis. Observe ce que tu fais. Observe comment tu traites les choses, comment tu manges, comment tu bois, comment tu es dans la demande de ce centre égocentrique. Avec violence d'ailleurs. Regarde et tu vas voir quand tu vas regarder tu vas voir cette illusion. Tu vas la voir et à ce moment-là tout d'un coup tu vas te retrouver transformé parce que tu as vu tu as vu l'anomalie parce que ce que tu es est propulsé dans une demande une convoitise à faire exister ce qui n'existe pas. Un désir que tu veux c'est une projection ça n'existe pas. Ce qui existe c'est ce qui se joue là, maintenant et maintenant c'est la paix c'est l'harmonie c'est la joie quand tu cesses de jouer avec ce qui crée le chaos c'est-à-dire la division la comparaison et tu en veux toujours plus parce que tu es dans un monde où jamais tu es comblé parce que toutes ces choses sont matérielles ça m'appartient à ce monde mais tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde tu es dedans tu vis dedans mais tout ce qui se passe l'histoire que tu vis c'est un leurre ce que tu es c'est la paix et quand tu trouves la force de cesser de courir après ce bien-être que tu cherches alors s'éveille quelque chose de beau qui vient d'une autre dimension qui n'est pas dans ton connu où tu connais où aller chercher toutes ces choses que tu veux mettre en place c'est parce que tu connais mais là tu rentres dans un monde inconnu où tout t'émerveille et ça efface toutes les peines que tu peux avoir les frustrations les choses que tu as vécues qui t'ont rendu triste ça efface tout il y a une grande grâce quand ça s'efface parce que tu as vu le mensonge dans lequel tu étais et que tu te faisais croire que c'est ça ta vie mais ta vie n'est pas une course vers le bien-être ta vie c'est la cessation de tout ça et quand tout ça cesse il y a la paix tout simplement parce que ça cette paix a toujours été là mais nous avons été toujours distraits par quelque chose qui devrait y avoir donc on a oublié d'être en paix tu es paix tu es harmonie tu n'es pas autre chose que ça mais tu as oublié parce que tu es occupé à vouloir quelque chose qui n'existe pas il y a Sous-titrage MFP.